Nous sommes réunis aujourd'hui pour le procès de Renard ici présent, accusé d'avoir joué de mauvais tour à Isangrin, Tibère, Brun et Chanteclerc. Maintenant, écoutons Maître Lecoq, avocat des victimes. Je suis ici présente pour défendre mes clients. Isangrin le loup, mon client ici, m'a perdu quelque chose de très cher à ses yeux. Oui, ma queue. Renard avait un soeur en plaie d'un clé. Je voulais donc savoir comment il les avait eus. Il me dit qu'il les a cherchés dans le lac. Il a accroché un soeur à sa queue et il a plongé dans le lac. J'allais avec lui au lac, puis je fis la même chose. Bien sûr, ça tombe toujours sur moi. Le lac se gèle et ma queue reste blougue. Mon client a donc perdu sa queue à cause de ce boutique. Et d'ailleurs, je pense même qu'il a payé le paysan pour me couper la queue. Moi ? Avoir croupé la queue dix engrais ? Jamais ! Mon client vous dit qu'il n'est pas coupable. Vous n'avez pas quand même coûté un loup ? Objecte retenu, maître Blédéchant. Objection, votre renard. Objection retenue. Mais tout cela est quand même de votre faute. Si vous ne l'aurez pas piégé, il aurait toujours sa queue. Renard est retenu coupable. Passons maintenant à la ferve de Tchepel. Renard m'a dit qu'il y avait des souris chez le prêtre. Je me suis donc rendue, mais aucune souris n'était là. Le prêtre m'a attrapée, puis m'a tapée à coups de balle. Les choses ne se sont pas passées ainsi. Renard, donnez donc vos fauteurs d'histoire. J'ai dit à Tchepel que le prêtre l'invitait à venir chez lui, et puis Tchepel s'y est rendu. Puis je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Ce n'était pas du tout ça. J'ai souffert, c'était atroce. On m'a battu. Objection, votre renard. Objection retenue. Pourquoi mon client aurait-il fait ça ? Parce que Renard ne m'aime pas. J'ai des preuves, on a des traces qui restent bons avis. Les preuves sont des preuves. Renard, revient coupable. Passons maintenant à l'affaire de Brun. Mon client s'est retrouvé, s'est retrouvé, la tête coincée dans un tronc d'arbre. J'avoue, il va falloir croire qu'il y avait du miel dedans. Pourquoi lui avez-vous fait croire ? Je ne sais pas pourquoi cela vous amuse. Moi, je ne peux plus manger, je ne veux plus d'un rhum. Ma femme ne m'aime plus, les enfants se moquent de moi. Je suis un nom, j'ai besoin de manger du miel et l'huile me fait croire qu'il est Renard, alors que ce n'est pas le cas. Quelle âne, ce Renard ? Renard, j'ai une nouvelle fois retenu pas pour cette affaire. Passons à l'affaire de Champet-Claire. Champet-Claire et sa famille sont ruines. J'ai tout le temps qu'il quitte les graines d'une plurière, ma fille, tous les blancs. J'aimerais vous dire que... Non, ce n'est pas possible. Renard ne mange pas de graines. Pourquoi les aurait-il volées ? Bah, il avait sûrement faim. Du calme, veuillez vous expliquer. Un renard ne mange pas de graines. Pourquoi les aurait-il volées ? Bah, il n'a pas faim, je te l'ai dit. Mais non ! Bah si, non, si. Continuons la séance. Renard, avez-vous quelque chose à rajouter ? Champet-Claire avait beaucoup trop de graines. Mais ce n'est pas une raison. Vous avez donc pu avoir volé. Vous êtes accusé pour cette affaire. Encore. On ne vous a rien demandé. Renard sera condamné à un an de travaux généraux dans la commune. Il devra donner 3 kilos de graines à Champet-Claire et sa famille, 1 litre de miel à brun, et 3 souris par jour à thiver. 3 kilos de graines ? Et je les trouve où, moi, vos graines ? Bah oui, c'est vrai, mon client, ce n'est pas une poule, hein ? Là, c'est... Bah oui, mais mon client a quand même une famille. La sentence est irrévocable. La sentence est finie.